Alors dans ce cours nous allons étudier un texte de Descartes. Alors Descartes qui est déjà un auteur classique de la philosophie et en plus j'ai choisi un texte, un incontournable de l'auteur. Puisque nous allons étudier ici le fameux texte de Descartes dans lequel il affirme « Je pense, donc je suis ». Cette idée de l'auteur, il est possible de la retrouver dans plusieurs de ses œuvres puisqu'en fait Descartes a écrit plusieurs œuvres dans lesquelles il reprend toujours plus ou moins le même schéma de pensée, le même schéma de réflexion mais avec des petites différences surtout dans la manière de s'exprimer ou de rédiger ou d'aller plus ou moins profondément dans les détails ou pas. Et j'ai choisi moi pour le fameux texte de Descartes « Je pense, donc je suis » de le tirer du discours de la méthode puisque effectivement le discours de la méthode, la particularité de cette œuvre-là c'est que Descartes a vraiment voulu dans cette œuvre du discours de la méthode en faire un texte le plus compréhensible possible par le commun des mortels, nous allons dire. Tandis qu'on peut également retrouver ce texte sous forme un petit peu différente mais également dans les méditations ou dans les principes de la philosophie mais c'est vrai que dans ces deux œuvres-là, cela peut paraître un petit peu plus obscur tandis que le discours de la méthode est comme je viens de le dire encore plus compréhensible que les autres puisque Descartes y a fait le choix d'écrire en français ce qui est la première fois dans l'histoire de la philosophie puisque avant cela les textes étaient écrits en latin ce qui signifie que peu de personnes étaient capables de lire les textes de philosophie seuls les érudits lisant le latin pouvaient lire la philosophie tandis que ce texte-là, Descartes a vraiment la volonté qu'il soit compréhensible par tous et de ce fait, il a choisi de l'écrire en français il a également choisi de le rédiger sous forme de récit là encore, afin de faciliter la compréhension de sa réflexion donc voilà la particularité du discours de la méthode c'est pour ça que dans ce texte du discours de la méthode Descartes y dit je pense donc je suis tandis que dans d'autres oeuvres, on parlera plutôt du cogito ce qui en fait est le même texte puisque cogito ergo sum signifie en latin justement je pense donc je suis donc en fonction de l'oeuvre d'où sera tiré le texte on parlera du cogito si à l'origine c'était en latin ou de je pense donc je suis quand il s'agit du discours de la méthode et donc du français dans ce texte particulier dans lequel Descartes encore une fois affirme je pense donc je suis Descartes aborde le thème de la vérité il nous expose sa démarche pour parvenir à cette vérité selon lui c'est le doute qui apparaît comme le moyen, l'outil le plus sûr pour parvenir à cette vérité le texte que j'ai choisi d'étudier peut se découper en trois grandes parties principales dans un premier temps il semble aborder les réflexions et les remarques générales au sujet de la vérité et on peut ici se poser la question pourquoi est-il nécessaire de douter dans un second moment c'est la démarche de l'auteur pour parvenir à la vérité qui est mise en lumière et par là même la réponse à la question de quoi faut-il nécessairement douter et enfin dans un troisième moment c'est l'affirmation de sa première vérité c'est à dire de quoi n'est-il alors plus possible de douter donc on voit bien que c'est le doute qui est au coeur évidemment de ce texte et le doute comme moyen, comme outil pour parvenir à la vérité puisque c'est ce qu'a découvert Descartes dans sa réflexion alors donc je vais prendre la première partie du texte qui va dans le texte que je vous ai donné de la ligne 1 à la ligne 12 et qui concerne donc les réflexions et les remarques générales au sujet de la vérité ou la question pourquoi faut-il douter donc dans cette première partie Descartes nous expose les fondements de sa philosophie les fondements de sa philosophie c'est à dire ce qui est à la base ce qui est à l'origine ce qui justifie ce qui rend raison ou fonde en raison sa réflexion philosophique ce sans quoi en fait sa philosophie ne pourrait pas se développer ne pourrait peut-être même pas exister forcément il y a une base à sa réflexion philosophique et c'est ce qui ses méditations, ses réflexions les questions qu'il s'est posées qui sont la base de sa philosophie qu'il nous expose ici il nous expose donc ses premières méditations qui sont comme je viens de lire le fondement de sa philosophie et il nous dit au sujet de ces méditations qu'elles sont métaphysiques la métaphysique est un domaine particulier de la philosophie qui porte sur ce qui n'est pas directement saisissable par les sens puisqu'en fait le terme métaphysique vient du grec méta qui signifie après ou pour dire autrement méta peut aussi signifier en fait au-delà donc si on reprend le terme méta-physique c'est ce qui se situe après ou au-delà de la physique c'est-à-dire en dehors en fait du monde sensible matériel physique c'est ce qui est au-delà et donc ces méditations de Descartes se situent au-delà du physique et donc au-delà du sensible et du matériel il va donc nous entretenir de ces premières méditations métaphysiques qui relèvent comme leur nom l'indique de la réflexion et de la connaissance pure puisqu'on n'est pas là au niveau sensible et matériel des choses mais les méditations de Descartes donc ces réflexions se situent plus dans un point de vue de la connaissance pure d'un point de vue purement intellectuel en dehors même du sensible et du matériel en dehors surtout de toute action puisque comme le dit Descartes il fait bien une distinction entre ce qui est de l'ordre de l'action et ce qui est de l'ordre de l'intellectuel pur et notamment évidemment puisque c'est là le thème de notre texte en ce qui concerne une recherche de la vérité quand on cherche le vrai effectivement ou on s'intéresse à ce qui est de l'ordre de l'action ou à une recherche de la vérité purement intellectuelle et ce qu'a remarqué Descartes c'est que quand on cherche le vrai ou du coup plutôt le bien quand il s'agit de l'action donc ce qu'il appelle les mœurs dans un petit peu la vie de tous les jours le quotidien quand on cherche à agir là dans cette dans les mœurs dans l'action il est possible parfois de ne pas suspendre son jugement de ne pas douter il est d'ailleurs parfois inévitable de se décider à agir même si l'on n'est pas sûr en réalité de la décision qu'on est en train de prendre on ne sait pas si c'est vrai si c'est faux si c'est bien si c'est mal on n'est pas tout à fait sûr mais on est obligé d'agir puisque effectivement dans ce qui concerne les mœurs ou l'action on ne peut pas comme ça rester dans un doute ne pas se prononcer ou ne pas agir on est obligé parfois par exemple il se passe quelque chose dans la vie dans la rue on est contraint d'agir on ne peut pas rester comme ça dans un doute inactif on est obligé de se prononcer c'est ce que nous dit Descartes par contre quand il s'agit d'une recherche de la vérité qui serait purement intellectuelle qui serait de l'ordre de la connaissance pure là Descartes nous dit qu'il est tout à fait possible et même en quelque sorte souhaitable de ne pas se prononcer et parfois plutôt de suspendre son jugement si l'on n'est pas sûr de ce qui est vrai ou de ce qui est faux et c'est donc ce qu'il va faire il décide de douter en tout cas quand il s'agit d'une connaissance purement intellectuelle d'une recherche de la vérité purement intellectuelle donc encore une fois effectivement quand on est dans l'action quand il s'agit des mœurs on est contraint d'agir c'est pourquoi d'ailleurs il y a des règles de morale par exemple provisoires parce qu'on n'est pas sûr de ce qui est bien ou de ce qui est mal mais comme on est obligé contraint d'agir et bien en attendant de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux on prend des règles de vie ou de morale provisoires en attendant de savoir par contre quand il s'agit d'une recherche de la vérité purement intellectuelle là on ne peut pas utiliser des règles provisoires donc on suspend son jugement on doute jusqu'à ce qu'on soit sûr de ce qui est vrai ou de ce qui est faux voilà pour la première partie cependant pour Descartes il y a une définition de la vérité qui est un petit peu particulière c'est à dire qu'il n'est faux pas seulement ce qu'on a démontré comme faux mais également justement ce dont on n'est pas sûr c'est à dire que pour Descartes ce qui est douteux justement je ne suis pas sûre que ce soit vrai ou si c'est faux lui va le mettre du côté du faux c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'assez carré chez Descartes c'est pas oh oui je pense que c'est vrai ou je pense que c'est faux non c'est ou c'est vrai et donc démontré justifié argumenté comme vrai ou alors c'est nécessairement du côté du faux pour Descartes quand on est dans une recherche purement intellectuelle de la vérité c'est comme s'il n'y avait pas de demi-mesure avec Descartes ou c'est vrai et reconnu argumenté justifié démontré vrai et là on sait que c'est vrai donc on peut se prononcer ou alors ça va du côté du faux donc tout ce qui est approximatif ou ce qui par exemple de l'ordre de l'opinion chez Descartes est à rejeter du côté du faux nécessairement l'opinion qui comme nous l'avons dit dans d'autres cours est vraiment l'ennemi de la philosophie puisque l'opinion c'est justement un avis personnel dans lequel je n'ai pas réellement raisonné je ne sais pas vraiment pourquoi je dis ça je le dis parce que je crois ou parce que je pense que c'est vrai mais dans le fond de quel droit à quel titre je dis que c'est vrai ce n'est ni raisonné ni argumenté dans le fond comme dirait Descartes c'est douteux c'est approximatif et c'est donc à rejeter du côté du faux donc voilà pour cette première partie dans une seconde partie qui va pour notre texte de la ligne 12 à la ligne 22 donc dans laquelle Descartes nous explique un petit peu sa démarche pour découvrir la vérité ou dans laquelle on peut trouver la réponse à la question de quoi faut-il nécessairement douter donc Descartes a fait en quelque sorte le bilan de ses connaissances il s'est rendu compte qu'il y avait des choses contradictoires que parfois on disait que c'était vrai parfois on disait que c'était faux et que du coup en tout cas pour lui puisqu'il a ce sens très fort du vrai le vrai ce n'est pas l'approximatif le douteux le je ne suis pas sûr c'est vrai parce que c'est démontré vrai argumenté justifié etc etc donc il n'y a pas comme le droit à l'erreur pour lui tout ce qui est comme ça un petit peu douteux approximatif etc est rejeté du côté du faux donc il a remis en question toutes ses connaissances et après avoir fait cela il va s'interroger maintenant dans cette seconde partie sur les sources mêmes de ses connaissances ses connaissances en réalité reposent-elles effectivement sur du vrai ou sur du douteux c'est ce qu'il va faire là maintenant donc il s'intéresse tout d'abord à la première source privilégiée de connaissances c'est-à-dire les sens effectivement nos sens donc tout ce qui est vu, touché, goût etc les sens c'est ce qui nous apporte normalement une première connaissance je sais que cette table est là que c'est dur qu'elle est de telle matière telle hauteur etc donc les sens eux normalement nous apportent beaucoup de connaissances et bien Descartes lui va se permettre de les remettre en question parce qu'il nous dit nos sens nous trompent quelques fois effectivement bon là ça fait par exemple on pourrait faire référence à un autre texte de Descartes qui est le texte du morceau de cire dans lequel il démontre que justement la cire avec les sens si je le prends si je prends la cire je vais dire que c'est dur que c'est lisse qu'il y a un côté voilà comme ça mais si la cire je la mets au-dessus d'une bougie elle va se mettre à fondre et là la cire elle change complètement de forme donc mes sens par exemple eux vont penser que ce sont deux choses différentes la cire à l'état solide en fait et la cire à l'état liquide une fois qu'elle a fondu et mes sens vont se dire ça n'est pas la même chose alors qu'en réalité c'est le même morceau de cire donc nos sens effectivement peuvent nous tromper quelques fois du coup Descartes se dit que dans la mesure où nos sens ne sont pas réellement fiables puisqu'ils peuvent nous tromper quelques fois il va partir du principe que nos sens nous trompent tout le temps et donc il ne veut plus se fier aux connaissances que peuvent nous amener nos sens donc il remet en question il se met à douter il rejette comme du côté du faux toutes les connaissances que nos sens peuvent nous apporter ce qui est quand même une espèce de révolution puisque du coup toute la connaissance sensible toutes les vérités auxquelles nous pouvions avoir accès grâce à la connaissance sensible est ici remise en question par Descartes dans un second moment il va s'intéresser au mode à la source de connaissances privilégiées qu'est la raison donc là nous sommes plus du côté de la déduction logique du raisonnement de quelque chose qui normalement est plus intellectuel on n'est plus dans le matériel on est dans l'intellectuel dans quelque chose qui se situe au niveau de l'esprit puisqu'il nous parle ici de la raison et bien la raison aussi pour Descartes va être à rejeter du côté du faux parce qu'il va nous dire et parce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant même touchant les plus simples matières de géométrie et ils font des paralogismes jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre je rejetais comme fausse toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration donc là encore dans la mesure où il arrive parfois que certains ou lui-même se trompent en raisonnant là encore il va partir du principe qu'il est possible qu'on se trompe tout le temps aussi bien lui que les autres et donc il ne donne plus crédit à tout ce qui est raisonnement démonstration logique mathématique rationnelle etc tout ça toutes ces connaissances qui débouchent de la raison il le rejette à nouveau du côté du faux il n'en veut plus tout ce qui touche à la raison là aussi c'est rejeté donc là encore c'est une espèce de révolution puisque toutes les connaissances rationnelles logiques et mathématiques sont ici rejetées par Descartes il n'en veut plus enfin à supposer qu'il puisse rester quelques connaissances il va partir du principe que ces connaissances qui ne seraient donc ni du côté des sens donc ni du côté matériel physique des choses ni du côté logique mathématique donc rationnel intellectuel des choses imaginons qu'il reste encore quelques connaissances et bien celle-ci aussi il va les rejeter en partant du principe que dans la mesure où on ne peut pas toujours faire la différence entre lorsque l'on dort et lorsque l'on est éveillé il se dit que ces connaissances qui pourraient rester et bien il fait comme si elles venaient des rêves comme si elles venaient de ses songes et donc celle-ci encore il n'en veut plus il les rejette c'est pourquoi on peut dire que le doute de Descartes est un doute radical puisqu'il doute de ses connaissances à la racine il va jusqu'aux premières sources de ses connaissances et il en doute c'est donc un doute radical c'est un doute volontaire puisque c'est un choix de sa part il décide de douter de tout c'est un doute méthodique car il doute de manière ordonnée il y va par étapes c'est un doute systématique puisque tout est passé en revue sans exception et enfin c'est un doute hyperbolique puisque c'est un doute effectivement exagéré c'est un doute un peu fin mais qui est nécessaire afin de parvenir à la vérité puisque c'est souvent la manière dont on définit le doute cartésien on dit bien que c'est un doute radical volontaire méthodique systématique et hyperbolique mais c'est un doute fécond puisque effectivement c'est un doute afin de découvrir une vérité quelque chose d'assuré nous allons donc passer ici à la troisième partie donc la troisième partie qui dans notre texte va de la ligne 22 jusqu'à la fin dans ce texte Descartes va affirmer la première vérité sa première vérité et répondre du coup à la question de quoi n'est-il alors plus possible de douter puisque en découvrant cette première vérité il découvre enfin quelque chose qui est indubitable quelque chose qu'il ne peut plus remettre en question quelque chose à propos duquel il n'est plus possible de douter quelque chose qui est vraiment sûr et certain en effet à force de penser que tout est douteux et de tout remettre en question et de tout rejeter comme faux Descartes découvre comme dans une intuition qu'il ne peut pas douter de son propre doute peut-être en effet tout est-il faux et par là même douteux toutefois dans ce cas il y a au moins une chose qui soit sûre vraie certaine assurée c'est que lui Descartes est en train de douter c'est-à-dire de penser et que dans la mesure où il est en train de penser c'est que nécessairement il existe ainsi tout à coup Descartes se rend compte grâce à son doute à son propre doute et à le fait au fait de douter d'être en train de douter qu'il existe nécessairement puisque pour remettre en doute son propre doute c'est qu'il pense et de ce fait qu'il est il est au moins quelque chose qui pense qui est en train de penser qui est en train de douter et c'est cela la première vérité de Descartes le fameux je pense donc je suis il est possible en effet par la pensée uniquement par la pensée de se mettre à douter de tout de tout remettre en question alors je doute que ça c'est vrai je peux même douter que de l'existence de cette table je peux douter que telle chose qu'on m'a dite quand j'étais petite telle chose que j'ai appris etc etc tout ça je remets tout en question c'est ce que fait Descartes dans ce texte tout ce qui est matériel tout ce que je vois tout ce que je sens tout ce que je peux toucher tout ça n'existe pas tout ce qu'on m'a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui tout ça n'existe pas cependant en étant dans ce dans cet état de doute radical il y a nécessairement une chose qui est vraie qui est sûre c'est que moi là à l'heure actuelle je suis en train de douter et de tout remettre en question et donc je suis nécessairement au moins une chose une chose qui pense c'est à dire que à ce moment précis Descartes n'est pas encore sûr du coup d'exister physiquement d'être un être humain il est au moins sûr d'une chose c'est qu'il est une chose quelque chose qui pense il est au moins un esprit une chose qui doute mais c'est du coup au moins une première vérité il est quelque chose qui pense il existe au moins en tant que substance pensante c'est ça la première vérité de Descartes et c'est à partir de cette première vérité de Descartes ce fameux je pense donc je suis qu'il va pouvoir reconstruire ensuite d'autres connaissances découvrir d'autres vérités et du coup fonder construire sa philosophie cette première vérité je pense donc je suis est valable parce qu'elle est indubitable parce que comme le précise l'auteur dans le texte elle était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de les branler que sont les sceptiques le scepticisme est un courant philosophique qui est apparu au 3ème siècle avant Jésus-Christ donc en Grèce ancienne avec le philosophe Piron sceptique est donc un terme grec qui vient du terme scepto en grec justement et qui signifie examiner de près la philosophie sceptique affirme que tout est douteux et elle doute d'ailleurs à un tel point de toute chose qu'elle n'est pas même sûre que tout est douteux donc c'est vraiment ici un doute total qui n'a d'ailleurs dans le fond presque rien à voir avec le doute cartésien puisque contrairement au doute cartésien le doute sceptique est un doute est un doute justement à un tel point qu'il est stérile il ne débouche sur rien il n'y a pas dans le doute sceptique la volonté de sortir de son propre doute contrairement au doute cartésien puisque comme nous l'avons dit le doute cartésien a beau être un doute radical volontaire méthodique systématique hyperbolique il est malgré tout un doute fécond un doute qui doute de tout afin de parvenir à une première vérité il doute mais ce qu'il souhaite au plus profond lui-même c'est de sortir de ce doute et non pas de s'enfermer de rester bloqué dans ce doute lui ce qu'il veut des cartes c'est douter de tout pour parvenir à une chose à propos de laquelle il n'est plus possible de douter sa première vérité qu'il vient de découvrir tandis que le doute sceptique est un doute stérile au sens où il doute de tout il doute de tout c'est à dire que ça débouche sur du nihilisme ils se mettent à nier la vérité de chaque chose et derrière il n'y a pas de but autre dans le fond presque que de douter de tout c'est comme si c'était comme si le doute pour les sceptiques était une fin en soi tandis que chez Descartes le doute n'est pas une fin en soi il est un moyen pour parvenir à la vérité ou tout au moins à une première vérité qui permettra ensuite d'enchaîner les connaissances d'enchaîner les vérités et de construire comme ça tout un chaînon de connaissances et de vérités et du coup construire une pensée une réflexion et une philosophie donc voilà la distinction entre les sceptiques le doute sceptique et le doute cartésien et voilà même en fait toute la découverte de Descartes dans ce texte le doute on l'a bien vu est un moyen pour parvenir à la vérité la première vérité de Descartes c'est ce fameux je pense donc je suis cogito ergo sum en latin qui est la base le fondement ensuite pour reconstruire ses connaissances et parvenir à sa philosophie sa philosophie proprement dite nous avons donc vu dans ce texte dans un premier moment qui était donc notre première partie pourquoi il était nécessaire pour le philosophe de douter afin de trouver une vérité qui soit assurée dans l'ordre des connaissances puisqu'il a bien expliqué dans la première partie qu'il y avait ce qui était de l'ordre de l'action dans lequel effectivement on peut suspendre son jugement comme si quelque part ça n'était pas grave parce qu'on est contraint à agir par contre dans l'ordre de l'intellectuel pur d'une recherche de la vérité purement intellectuelle là il n'y a pas de c'est pas grave pour Descartes il préfère suspendre son jugement plutôt que de tomber dans l'erreur donc si l'on n'est pas sûr on doute on met de côté et tant pis on verra plus tard justement quand on aura une connaissance assurée et qu'on aura découvert une première vérité dans la deuxième partie nous avons vu comment il remettait en question toutes les sources de ses connaissances afin de parvenir à une connaissance une vérité qui elle soit parfaitement assurée c'était le fameux je pense donc je suis il a découvert que tout au moins il existait en tant que substance pensante grâce à ce doute radical méthodique hyperbolique et systématique et enfin dans la troisième partie nous avons vu comment ce doute permettait justement de découvrir cette première vérité qui permettra elle-même par la suite de reconstruire les connaissances ce sera la base cette première vérité je pense donc je suis sera la base vraiment pour avoir ensuite d'autres connaissances qui elles aussi seront sûres puisqu'elles s'appuieront sur cette première vérité qui elle-même est indubitable donc nécessairement les connaissances qu'on appuiera là-dessus seront elles aussi indubitables et du coup on aura comme ça un chaînon de connaissances un chaînon de vérité et c'est avec tout ça que Descartes pourra fonder sa philosophie voilà donc pour le texte de Descartes je pense donc je suis un chaînon de connaissances pour le texte